En tant que président de la communauté d'agglomération du Pays de Grâce, en tant que maire de Grâce, en tant que vice-président du département délégué au Green Deal et à la croissance verte, je suis attaché à favoriser l'émergence de projets susceptibles de contribuer au développement du territoire, et cela de façon pérenne et de façon durable. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, les scientifiques sont clairs. La France a franchi sept des neuf limites planétaires définies comme le processus indispensable à la stabilité des conditions de vie sur Terre. Le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, les problématiques liées à l'eau, on le voit, les risques d'inondations qui sont plus forts que jamais. Il nous faut prendre la situation au sérieux et agir dès à présent pour s'engager dans une démarche de transition, d'innovation sociale, et environnementale forte. Je suis convaincu qu'une partie des solutions viendra des territoires au plus proche de nos concitoyens, au plus près des réalités de terrain. Et s'agissant de la responsabilité collective, la grande alliance entre le public et le privé pour apporter des solutions concrètes à l'échelle locale est pertinente. Elle est même évidente. En ce sens, je soutiens de toutes mes forces le projet de recherche Action Régénère Azur, élaboré, porté par l'association du Club des entrepreneurs du Pays de Grâce, en coopération avec l'UMIA, centre de recherche et de formation spécialisée en économie régénérative, et le cabinet d'études sociologiques et prospectives Change It, Use It. Depuis ses origines, il y a plus de 20 ans, le Club coopère avec nous, avec notre agglomération, avec les collectivités pour contribuer à une économie en lien avec la nature, un développement économique plus soutenable. Nous avons déjà de nombreuses initiatives et les acteurs sur le territoire sont nombreux, je pense notamment au plan climat, air, énergie que nous menons au sein de notre communauté d'agglomération, avec nos territoires voisins aussi. Je pense au Pays de l'Erinse, non loin d'ici, je pense à la communauté d'agglomération de Sofia Antipolis et les Alpes d'Azur. Nous pouvons collectivement mener des démarches impactantes entre mer et montagne, dans ce beau département mar-alpin. Alors ce projet, il démarre, il se veut inclusif, il se veut ambitieux. Vous êtes un acteur public ou un acteur privé et désireux de rejoindre ce projet, soyez les bienvenus. Venez avec nous, avec ce co-financement aux côtés de l'ADEME, de la communauté d'agglomération du Pays de Grâce, du département des Alpes-Maritimes, que je veux saluer et remercier pour son engagement sur la croissance verte et le Green Deal. Je ne peux que vous inciter à venir nombreux, très nombreux, rejoindre le groupe projet dès à présent, pour qu'ensemble nous puissions faire changer les choses, être un territoire d'excellence en économie régénérative et s'aimer sur d'autres territoires voisins, les réussites que nous aurons pu modéliser, être copiées quelque part par les autres. Voilà deux défis que je serai heureux de relever aux côtés des porteurs du projet. Coopérons pour un développement économique résilient. Agissons pour que nos activités régénèrent le vivant. Pour nous, pour les générations qui nous prolongent aussi, je souhaite un engagement de tous et toutes autour de cette grande table. Merci.